Vous n'avez pas le droit. Il est une heure du matin. Au Clos-Gaillard, la fête techno a commencé. Des centaines de voitures arrivent. Le propriétaire du Clos-Gaillard a été averti. Qu'est-ce que vous faites ? Il est interdit de s'installer ici. On n'a plus le droit de s'amuser ? Il y a des endroits pour ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ces champs ne sont pas cultivés ? Nous sommes loin de tout. De quoi avez-vous peur ? D'être obligé de nettoyer pendant un mois. On vous promet qu'on nettoiera. Moi, je veux bien tolérer que vous fassiez votre fête ici. Mais s'il y a un problème... Un chercheur Adrien Demange est chercheur au Centre de Recherche en Génétique des Végétaux. Il donne aussi des cours à l'université. Il est 22h. Il rentre chez lui. Excuse-moi, je suis en retard. J'ai l'habitude. Toujours tes expériences sur les champignons ? Ben oui, toujours. Il y a quelque chose à manger ? En cherchant bien dans le frigo. Tu dois trouver un reste de poulet. Tu as l'air fâché. Adrien, ce n'est pas en travaillant jusqu'à 10h du soir pour mes... C'est en faisant quoi alors ? En refusant de travailler sur les articles de Ménadier et en publiant sous ton propre nom. Tu es son assistant. Tu n'es pas son esclave. Oui, mais tout ça est bientôt fini. Paul Pignon prenant sa retraite en juin, c'est moi qui dois lui succéder. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Déception Un mardi matin, au Centre de recherche en génétique des végétaux, Adrien Demange rencontre une collègue. Tes oreilles n'ont pas sifflé hier soir ? Pourquoi ? On a parlé de moi ? Ménadier nous avait réunis. Florence Mauget, Pignon et moi. Tu as demandé à Pignon s'il allait prendre sa retraite ? Oui, il nous l'a confirmé. Je leur ai fait remarquer que tu serais un excellent chef de service. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que tu n'avais pas assez publié. Et Ménadier n'a pas pris ma défense ? Non. De toute façon, ils veulent Marianne. Ils ont dit que les grands laboratoires l'appréciaient beaucoup. Mais tous ces étudiants répètent qu'elle est nulle. Écoute, il y a peut-être un moyen de les faire changer d'avis. Motivation Jeudi 20 juin, 11h, à la Faculté de droit de Bordeaux. Les résultats des examens de licence sont affichés. Alors, tu as réussi ? Non, mais j'ai failli. J'ai eu 9,5 sur 20. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le droit international. Je n'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur le droit de la famille à Madagascar. Donc tu vas passer les vacances à réviser. D'abord, je vais partir. 10 jours, n'importe où. Je vais entrer dans n'importe quelle agence de voyage et je prendrai ce qu'ils me proposeront à 300 euros maximum. N'importe quoi. Mais tu vas te retrouver avec n'importe qui. Jeudi 20 juin, 14h. Dans l'agence Cap Monde d'Amiens. Je suis désolée. Comme randonnée, il ne nous reste que le Pays Basque. Mais c'est assez sportif. Ça m'est égal. Jeudi 20 juin, 15h. Dans un café de Rennes. Moi, les nanas, je ne les trouve ni sur les plages, ni dans les boîtes de nids. Ah bon ? Et c'est quoi ton truc ? La randonnée. Jeudi 20 juin, 23h. À la fête annuelle du club de Handball de Grenoble. Et maintenant, nous allons tirer au sort les gagnants de notre loterie. Premier prix, une randonnée pour deux au Pays Basque. Perdu. Après avoir visité la grotte d'Arpea au Pays Basque, les randonneurs sont allés explorer les montagnes. Ils essaient de retrouver le chemin du retour. Ça fait longtemps qu'on longe ce ruisseau. Vous ne croyez pas qu'on a dépassé le départ du sentier ? Le berger a dit « au gros chêne ». Tu as vu un gros chêne, toi ? Tu sais, moi, les arbres, ce n'est pas ma spécialité. Et puis, avec ce brouillard, tout se ressemble. À mon avis, il faudrait grimper par là et redescendre de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas. Le ruisseau contourne la montagne. En le suivant, on ne peut pas se perdre. De toute façon, tous les fleuves vont à la mer. Et tous les « je m'amène ta Rome ». Projet À quelques kilomètres du bord de mer, dans le Languedoc, non loin du village de Plesson, Béatrice Larocque et Michel van der Welt discutent d'un grand projet. Béatrice Larocque est promoteur immobilier et Michel van der Welt représente une banque d'affaires belge. Vous voyez ces terrains ? Au bord de l'étang ? Là, dans trois ans, nous aurons construit notre village aéroport. À condition que vous participiez, bien sûr. Quand ces terrains seront-ils à vous ? Dans dix jours. J'aurai signé avec le propriétaire. C'est parfait. Dès que nous aurons reçu les titres de propriété, nous créerons la société Village Aéroport. D'ici là, j'aurai obtenu le permis de construire. Vous ne craignez pas des oppositions ? Les chasseurs ? Les pêcheurs ? Les écologistes ? Jusqu'à ce qu'ils découvrent le projet, nous serons tranquilles. Après, j'espère que 80% des gens de Plesson seront avec nous. Critiquer Le village aéroport 2 Critique Le village aéroport est construit. Bien que ce soit un succès, il a tout de même des opposants. La réalisation de Béatrice Larocque est critiquée lors d'une réunion du conseil municipal. Personnellement, je ne pense pas que le village aéroport ait été une bonne chose pour Plesson. J'attends vos arguments. D'abord, je constate que les avions passent au-dessus de Plesson, alors que vous nous aviez assuré du contraire. Ça peut arriver, quand le vent vient du sud. Je crains que vous n'ayez pas remarqué que c'est presque toujours le cas. Et d'autre part, bien que 800 personnes se soient installées dans votre village aéroport, les commerçants de Plesson n'en profitent pas. Vous exagérez. Ces nouveaux résidents payent quand même leurs impôts. Même s'ils vont rarement chez les commerçants de Plesson, ils ont tout de même permis de créer 60 emplois à plein temps. Remise en question. 4 septembre, dans un studio de télévision. À la fin de l'émission Tour de table qui vient de reprendre après deux mois d'interruption en été. On a fait combien d'audience ? 10%. C'est 5% de moins que l'an dernier. Il n'y a pas de quoi triompher. Si on avait gardé Philippe Laurent comme animateur, on aurait fait un meilleur score. Pas sûr. Il fallait donner un coup de 9 à Tour de table. Ce n'est pas l'animateur qu'il aurait fallu changer. C'est l'émission. Elle a raison. Les gens en ont assez d'entendre parler de leurs problèmes. On dit qu'avec débat, TV4 aurait perdu 4% ? Ça montre bien que les téléspectateurs commencent à s'ennuyer avec ce type d'émission. Nous aurions dû leur présenter du positif. Pas des stars, des gens comme tout le monde, mais qui sont heureux de vivre. Supposons qu'on puisse le faire. Qu'est-ce que vous proposeriez ? La nouvelle émission. L'émission de télévision Tour de table a été supprimée. Ce soir, c'est la première d'une nouvelle émission. Je ne suis pas comme vous. Ils travaillent autant que vous et pourtant ils ont plus de temps libre. Ils représentent aujourd'hui 5% des Français. Sur le plateau de Je ne suis pas comme vous, nous accueillons ce soir ceux qui refusent la dictature de la télé et du portable. C'est le cas de Corinne et d'Andy qui ont 21 et 22 ans. Alors Corinne, pour vous, il y a encore 6 mois, c'était boulot télé-dodo. Tout à fait. Ça a commencé quand j'ai rencontré Andy. On s'entendait bien, mais il n'aimait pas que je fasse de la danse et j'avais horreur qu'il aille à ses matchs de foot. On a décidé d'abandonner nos activités. Du coup, on s'est mis à regarder la télé. On est devenu tellement accro qu'on l'a regardé 6 heures par jour en semaine et beaucoup plus pendant le week-end. Et qu'est-ce qui vous a fait changer ? Un samedi après-midi, il y a eu un gros orage et la télé est tombée en panne. On a passé un week-end formidable. Le lundi, on était si heureux qu'on a oublié la télé. Corinne m'a dit, j'aime mieux qu'on ne la fasse pas réparer. Et voilà, on s'est aperçu qu'il y avait tant de choses à faire que c'était ridicule de perdre son temps avec la télé. Un petit service. A Paris, le metteur en scène Patrick Marin a rencontré une amie. Au fait, Patrick, tu pourrais me rendre un petit service ? Ça dépend de ce que tu veux. Si c'est de l'argent, n'y compte pas. J'ai mis toutes mes économies dans mon nouveau spectacle. C'est pour ma fille, Valentine. Elle adorerait faire du théâtre. Tu n'aurais pas un petit rôle pour elle ? Non, je regrette. Pour Lavar, nous avons choisi les acteurs. Tant pis, ce sera pour une autre fois. À moins que... À moins qu'un petit travail d'assistante lui convienne. J'ai besoin de quelqu'un pour les accessoires, à condition qu'elle soit un peu débrouillarde. Tu peux lui faire confiance. Les maladresses de Valentine Au théâtre, pendant la répétition générale de Lavar, de Molière, mise en scène par Patrick Marin. Quelques minutes plus tard, Au moment de la célèbre scène de la cassette. Ça va être à moi. Valentine, tu me donnes la cassette. La cassette ! Je ne sais plus où je l'ai mise.